Yo les potes c'est monsieur pour coller j'espère que vous allez bien donc vous avez été énormément me demander une petite vidéo settings parce qu'il y en avait énormément qu'ils étaient intrigués par quels sont mes petits tips et astuces pour éditer quand même assez vite on va dire et du coup bah vas-y c'est parti je vous fais une petite vidéo settings pour ceux qui sont intéressés donc au niveau des fps je vous pense 60 les gars je joue en 201 fps c'est écrit là pourquoi 201 est-ce que je vous en pose des questions moi non ok du coup bah là c'est juste parce que je suis en 200 sinon il y aurait écrit 200 résolution j'en ai résolution native donc 1900 en 1080 jouant plein écran une osité 110% contre à 105 je trouve ça un peu plus stylé mode d'altonien les gars des joueurs de terranopie force 6 c'est pas parce que je suis d'altonien les gars c'est juste parce que comme ça on voit mieux dans la tempête avec les modes d'altonien on voit mieux dans la tempête du coup du coup c'est cool après au niveau de mes options graphiques vous voyez je vais à 100% et pique 500 et pique moyen faible donc bah à la base jouait vraiment beaucoup en épique mais bon j'ai un peu baissé parce qu'avec les mises à jour j'ai perdu pas mal d'fps donc genre direct x11 j'ai pas la synchronisation verticale ni le flux du mouvement voilà j'ai eu bon sens on s'en fout un peu donc voilà donc au niveau je joue en europe bien sûr donc je spring par défaut quand je cours et sinon après bah là vous pouvez regarder genre j'ai assez par mètres de base sauf quelques trucs maintenir pour intervertir c'est quand tu appuies juste sur r une fois et bah ça ouvre sur ma touche pour du coup ouvrir les coffres ce genre de bail juste une fois et bah en fait ça l'ouvre entièrement par exemple sur un lama tu appuies juste une fois ça ouvre sinon tu dois tu dois laisser enclencher ta touche et du coup c'est un peu chiant du coup voilà vous voyez donc là confirmant relâchant oui je joue encore finalement relâchant donc ça c'est sans être dans des stings les plus importants je prends pas les rediffusions je suis jamais ça fait perdre un peu d'fps voilà là au niveau de l'échelle d'interface à 80% j'ai juste décoché ça et ça c'est juste des des overlays un peu en plus qui bah je trouvais ça prenait de la place et je préfère avoir un écran vraiment vraiment où il ya presque rien parce que je trouvais ça plus joli Au niveau de ma sensibilité x et y je joue à 12,6 je suis à 400 dpi les gars pour ceux qui veulent savoir ma souris c'est la juve à l'attie et ma sensibilité c'est 29,5 voilà là rien d'autre à dire ouais là c'est pour les manettes ok donc là bon là c'est le son bien sûr on s'en fout un peu quoi général je bouge souvent le son si jamais des gens le dialogue c'est quelqu'un on l'entend pas trop fort et tout discussion vocale pareil si enfin non les je veux dire discussion vocale les effets sonores s'il ya beaucoup de chirs à l'air si on est en train de faire du box fight mais je baisse et tout donc on s'en fout ça ça dépend aussi de votre son windows bon ensuite ya tout ici donc on va passer à mes touches alors bien sûr je joue en zqsd juste je tourne également parce qu'en fait sur sur cs quand tu tournes avec deux touches les gars ça c'est un petit tips quand tu tournes avec deux touches en gros tu vas tourner plus vite sur manette par exemple t'as acheté à tourner ton joystick et ça va tourner direct au max mais sur cs quand tu appuies juste sur une touche ça va tourner un petit peu et quand tu appuies sur deux touches ça va tourner deux fois plus du coup faut mettre deux touches mais il n'a pas beaucoup qui connaissent la technique du coup moi j'ai j'ai q et un truc là comme ça je sais pas comment ça s'appelle et pour aller à droite j'ai d et un bouton de la souris pour vraiment faire tourner deux fois bon après j'oublie souvent les mettre parce que c'est chaud à s'habituer avec ça et tout c'est pas longtemps que j'aimais ça mais voilà c'est un petit tips il faut sauter x passe course auto je mets x sauf que x un bouton sur ma souris j'ai juste mis une macro pour ça marche à x parce que quand j'appuie sur ce bouton ça marche pas du coup en gros c'est un bouton sur ma souris celui d'en haut donc ça compte pire mage voilà ensuite tirer normal ah là je vous laisse un peu regarder j'ai pas tout dire en rechargé t utiliser r voilà on s'en fout un peu après ça sera surtout mes touches de bulle en vrai les gars pour ceux qui veulent prendre mes touches ce genre de bail peut-être réfléchissent un peu tu vois moi mais tout je les ai trouvés moi même j'ai regardé qu'est ce qui était bien qu'est ce qui était pas bien j'ai j'ai réfléchi par exemple tous mes bulles en fait chaque chaque mur tout ça c'est enfin genre cinq touches de bulle c'est sur un doigt pour moi du coup c'est pratique du coup pour aller extrêmement vite par exemple murs c'est un bouton de ma souris les et les escaliers du coup face du coup ça c'est mon pousse du droit ça c'est mon pousse du gauche les escaliers c'est mon pousse du gauche sol c'est mon index mon index par exemple et et les toits c'est un doigt un peu nul je sais pas ce que c'est j'ai pas pris mes doigts à l'école primaire je suis un peu débile c'est pas grave ok donc placer la structure bien sûr bouton gauche ok bah là vous voyez un peu change de matériel y modif je modifie avec f les gars et molette du bas donc je reset molette Aussi pour sélectionner la modif j'ai mis b aussi pour voir quand les chapeaux et j'hésite tout vite en gros je monte j'appuie sur f enfin dur avec mes doigts je fais un espèce d'arc j'appuie sur f pour édite et b pour s'apprennent à construire après quand je lâche ça modifie direct du coup pour enchaîner tout vite les chapeaux ça marche mais problème c'est que pour ça faut faut pas courir parce que si tu cours t'arrives pas assez juste quand t'as arrêté et tu veux faire une descente par exemple une descente full sol ça marche une descente full chapeau ça marche azur de bail tu vois mais après voilà c'est c'est plus pov c'est pas extrêmement utile c'est pas pas du tout une utile game donc voilà donc là après mes petites touches après le reste on s'en fout un peu je pense au pire attendez je vous les montre doucement vous pouvez regarder et bon après le reste on s'en fout donc voilà les gars ça c'est mes touches je vous remontre une toute dernière fois pour ceux qui veulent copier mettez pause mettez 0,25 même si bon je vous conseille peut-être pas de recopier 1 c'est vraiment pour ceux qui sont intrigués j'ai quelques petits tips c'est vrai mais voilà du coup ensuite ça on s'en fout et ça on s'en fout donc voilà donc voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo petite vidéo rapide c'est juste pour les intéressés donc voilà les gars n'hésitez pas à vous abonner partagez tout ça vous connaissez n'oubliez pas le code broco les gars parce qu'au mille soutiens je fais un giveaway voilà donc voilà les gars à plus pour une prochaine vidéo et ciao